bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire ce tapis wc il fait le mien mesure 41 cm de long de là jusqu'ici au centre il fait 35 et la partie la plus haute donc de là haut en faisant bien jusque là il fait 44 cm il n'est absolument pas du tout compliqué je le trouve très original alors pour faire ce tapis wc j'ai décidé d'utiliser un fil d'art à viso couleur ficelle il se crochète en 4,5,5 moi je vais le crocheter en numéro 5 par la suite si ce tuto vous plaît ce tapis wc vous plaît je peux très bien faire le tapis complet donc vraiment la même forme mon x2 alors on va commencer par faire notre noeud initial ensuite on va faire 30 mailles chaînettes je vous laisse faire vos 30 mailles je fais les miennes on se retrouve tout de suite alors après avoir fait nos 30 brides pardon nos 30 mailles chaînettes je te dis bêtises on va faire un jeté puis on va compter une deux trois quatre cinq six sept à la huitième maille on va faire une bride la prochaine maille la prochaine maille on va faire une bride également on a un groupe de trois brides on va faire deux mailles en l'air une deux on va passer une deux mailles on va dans la troisième on va faire une bride alors ensuite dans la prochaine maille on va refaire une bride on va faire un groupe de trois brides on va refaire deux mailles de séparation on va passer la première on passe la deuxième on va dans la troisième maille on refait un groupe de trois brides on va faire un groupe de trois brides on refait deux brides on passe les deux premières on va on va dans la troisième on va refaire un groupe de trois brides et on refait une 2 mailles de séparation on passe les deux premières on va dans la troisième et on fait une bride dans la suivante on fait également une bride et dans la dernière qui est la troisième on fait donc la troisième bride du groupe de trois on se retrouve avec cinq groupes de trois bride alors maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois on tourne notre travail on va dans la deuxième bride et on fait une bride on va dans la bride suivante et on fait une bride à l'intérieur de deux mailles en l'air on va faire deux brides on va faire deux mailles en l'air on passe directement dans l'espace on passe les trois brides on passe directement à l'intérieur de l'espace où on va faire trois brides ensuite on fait deux mailles en l'air donc deux mailles de séparation on va passer les trois brides on va à l'intérieur de l'espace et on refait trois brides alors une deux et trois là on refait deux mailles de séparation on passe les brides donc on ne touche pas on va directement à l'intérieur de l'intérieur de l'espace on refait trois brides à nouveau donc une deux trois on fait deux mailles de séparation on va directement à l'intérieur de cette petit cercle et on va faire à l'intérieur de ce petit cercle on va faire exactement 14 brides alors une deux trois quatre donc je vous laisse en faire 14 à l'intérieur de ce cercle on se retrouve après pour la suite voilà donc mes 14 brides à l'intérieur sont faites ça vous donne ça ensuite on va faire deux mailles en l'air donc deux mailles de séparation on va pas travailler les brides on va entrer directement à l'intérieur de l'espace là où on va faire trois brides une deux deux trois deux mailles de séparation on va on va dans l'espace suivant on fait trois brides une, deux, trois, deux mailles de séparation, dans l'espace suivant on fait trois brides à nouveau, j'ai un souci avec mon fil, alors une, deux, trois brides, deux mailles de séparation et dans l'espace suivant, le dernier qui nous reste, on ne va pas en faire trois, on va en faire deux, on va faire deux brides à l'intérieur du dernier espace, une, deux, il obtient ça pour l'instant, ensuite on va dans les trois brides ici qui nous reste, on va prendre le fil qu'on avait laissé à l'arrière, on va faire une bride dans chaque bride, une, dans la suivante on fait la deuxième, et dans la suivante on fait la troisième et dernière, voilà, on se retrouve à nouveau avec un groupe de cinq comme de l'autre côté, on va faire trois mailles en l'air, une, deux, trois, tourner notre travail, on va aller dans la prochaine bride, on va faire une bride, on va aller dans la suivante, on va faire une bride, on se retrouve avec un groupe de trois brides, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va passer dans l'espace suivant, on va faire trois brides, une, deux, trois, deux mailles de séparation, dans l'espace suivant, à nouveau trois brides, une, deux, trois, deux mailles de séparation, dans l'espace suivant, à nouveau trois brides, dans l'espace suivant, on va faire une, deux, trois, trois, deux mailles de séparation, dans le dernier espace qui nous reste de ce côté là, on refait trois brides, une, deux, trois, ensuite on va faire deux mailles de séparation, on va aller dans le cercle, on va passer la première, la deuxième, on va aller dans la troisième bride, et on va refaire un groupe de trois brides, donc une, dans la suivante on fait une autre, dans la suivante on refait une bride, bride, on va faire deux mailles de séparation, cette fois-ci on ne passe aucune bride, aucune maille, rien du tout, on va directement dans la maille suivante, et on fait une bride, dans la suivante on fait une bride, et dans la suivante on fait une bride, et dans la suivante également, on vient de refaire un groupe de trois brides, alors ensuite on refaire deux mailles de séparation, on va faire deux mailles de séparation, on va faire deux mailles de séparation, deux, on va pas passer de bride, rien du tout, on va directement dans la maille suivante, on va faire une bride, dans la maille suivante on en fait une autre et dans la suivante on en fait une autre on vient de refaire un groupe de trois brides on refait deux mailles en l'air de séparation en bas dans la maille suivante directement on fait une bride dans la suivante également une bride et dans la dernière qui nous reste du groupe on fait une bride on vient de refaire un nouveau un groupe de trois brides comme ça alors pour la suite on va faire deux mailles en l'air de séparation on va aller dans l'espace suivant on va faire trois brides deux trois deux mailles de séparation dans l'espace suivant à nouveau trois brides une, deux, trois deux mailles de séparation dans l'espace suivant de nouveau trois brides une, deux, trois deux mailles de séparation dans l'espace suivant à nouveau trois brides deux mailles de séparation on va passer les deux premières brides on va aller dans la troisième et on va faire une dans la suivante on fait une bride également et dans la dernière on fait également une bride voilà on a fait la même chose que de l'autre côté pour la suite on va refaire trois mailles en l'air une, deux, trois trois on tourne notre travail on va dans la deuxième donc la suivante la bride on fait une bride dans la suivante on fait également une bride à l'intérieur de l'espace on va faire deux brides à l'intérieur une, deux on vient de faire un groupe de cinq brides on fait deux mailles en l'air de séparation on va directement dans l'espace suivant où on fait trois brides une, deux, trois deux mailles en l'air de séparation on va directement dans l'espace suivant où on refait trois brides une, deux, trois, deux mailles en l'air de séparation on va dans l'espace suivant on refait trois brides une, deux, trois, trois brides dans le dernier espace alors ensuite on va faire deux mailles en l'air donc deux mailles de séparation on va aller dans l'espace suivant et on va faire deux brides une, deux on va aller dans la prochaine bride on va faire une bride on va aller dans la suivante on va faire une bride on va faire un groupe de quatre brides on va faire deux mailles de séparation on va aller travailler dans l'espace ici et on va faire deux brides une, deux, dans la prochaine bride on fait une bride dans la prochaine également une bride on va faire deux mailles de séparation on va faire deux mailles de séparation on passe à l'intérieur du prochain espace on va faire deux brides une, deux, la prochaine bride, une bride, la prochaine bride, une bride, la prochaine bride, une bride on va faire deux mailles de séparation on passe directement dans l'espace suivant on refait deux brides une, deux la première bride on fait une bride dans la suivante on refait une bride on va faire deux brides on va faire deux mailles de séparation on va dans l'espace ici suivant et on fait trois brides une, deux, et trois on va faire deux mailles de séparation on passe directement dans l'espace suivant on refait trois brides une, deux, trois on va faire deux mailles de séparation on va continuer le même procédé donc deux mailles de séparation l'espace suivant on refait trois brides une, deux, trois et vous allez faire ce même procédé donc deux mailles de séparation dans le prochain espace trois brides on se retrouve ici donc on y est pratiquement donc j'ai bien avancé sans m'en rendre compte j'espère que les vidéos sont pas trop longues pour vous mais c'est vrai que j'aime bien que ce soit bien vous arrivez bien à suivre alors si c'est possible je vais essayer d'encore continuer un peu une, deux, et trois voilà, deux mailles de séparation on va dans le dernier espace on fait deux brides une, deux on va faire une bride dans chaque bride qui nous restent là il y en a trois brides donc on va faire une dans chaque une deux et trois ça vous donne ça actuellement puis vous aurez compris que ce sont faits d'un côté quand on démarre on fait la même chose de l'autre côté pour que ce soit pareil donc c'est déjà un joli début pour un un tapis de baissé vous aurez remarqué un tour sur deux on a trois brides ensuite cinq trois cinq ce qui veut dire qu'ici on va en faire trois alors on va faire trois mailles en l'air une deux trois on tourne notre travail on va aller dans la bride suivante on va faire une bride dans la maille suivante une nouvelle bride donc on se retrouve de nouveau avec notre groupe de trois brides deux mailles de séparation dans l'espace suivant vous allez faire trois brides donc on suit deux mailles de séparation quand c'est le même principe je vais vous laisser faire sinon la vidéo risque vraiment d'être trop longue donc vous allez continuer le même principe deux mailles de séparation dans l'espace suivant trois brides deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides on se retrouve dès que vous avez fait vos trois brides juste avant les quatre brides qui font le tour voilà donc nous y sommes on va dès qu'on a fait notre dernier groupe de trois brides on va faire deux mailles de séparation on va passer la première bride on va dans la deuxième on va faire une bride dans la suivante une bride également dans la suivante une bride également dans l'espace de deux mailles on va faire deux brides une deux on vient de faire un groupe de cinq brides on va faire deux mailles de séparation on va passer la première bride on va dans la deuxième et on recommence une bride dans chaque bride une dans la suivante une deuxième et dans la dernière la troisième à l'intérieur de l'espace comme on a fait de ce côté là on va refaire deux brides à l'intérieur pardon une deux deux mailles de séparation on passe la première bride on va dans la deuxième et on reprend le même procédé une bride dans chaque bride restante une deux deux trois deux brides dans l'espace suivant là nous sommes dans le dernier groupe des quatre brides on va faire deux mailles en l'air de séparation on va passer la première bride on va dans la deuxième petit souci là voilà on fait une bride on va dans la suivante on fait une bride dans la dernière bride on fait une bride également et à l'intérieur de l'espace suivant on va faire deux brides on vient de refaire un groupe de cinq on va faire deux mailles de séparation on va passer directement dans l'espace suivant on va reprendre le même principe que de l'autre côté donc trois brides à l'intérieur de l'espace une deux trois deux mailles de séparation dans le prochain espace on refait trois brides une deux trois normalement ce qu'on va faire de ce côté puisque vous voyez j'étais en train de regarder aussi on va faire la même chose qu'on a fait ici de ce côté là donc trois brides dans juste avant les cinq on vient de les faire donc ici on a cinq on vient de faire trois dans l'espace on a fait les trois dans l'espace je vois ce que je vous disais là on va refaire la même chose que de l'autre côté ce qui veut dire que si vous avez oublié vous regardez toujours le côté opposé que vous avez déjà fait c'est plus simple à vous rappeler donc on avait fait deux mailles de séparation on avait passé deux brides une avait fait trois brides alors là on va faire pareil on va faire deux mailles de séparation on va passer la première la deuxième bride on va dans la troisième et on va faire une bride un jeté on va dans la suivante on refait une bride un jeté on va dans la dernière bride et on refait notre troisième bride voilà actuellement ça vous donne ça alors maintenant on va couper notre fil faire notre nœud cacher nos fils pour reprendre la suite ensuite on reprend le fil de la même couleur si vous voulez changer pourquoi pas on refait notre nœud de base et on va faire 14 mailles chaînettes je vous laisse faire vos 14 mailles chaînettes on se retrouve de suite alors dès qu'on a monté nos 14 mailles chaînettes finalement je n'ai pas rongé mon fil pour vous montrer où on va reprendre donc là où on vient de terminer la dernière bride on va faire un jeté sur notre crochet et on va s'accrocher dans la première bride on va faire une bride voilà donc on se retrouve avec ça comme ça en fait ensuite on va faire deux mailles de séparation on va aller directement dans l'espace suivant où on va faire trois brides à l'intérieur une deux trois trois on se retrouve avec ce genre de travail alors ensuite on va continuer comme jusqu'à présent alors deux mailles de séparation on passe directement dans l'espace suivant où on va faire trois brides une deux trois deux mailles de séparation dans l'espace suivant à nouveau trois brides une deux trois deux mailles de séparation dans l'espace suivant celui qui se trouve juste avant le groupe de cinq on va faire que deux brides à l'intérieur une deux j'ai fait deux brides juste avant le groupe de cinq brides ensuite on va faire alors dans la première bride du groupe de cinq on va faire une bride dans la suivante on va faire une bride également dans la suivante pareil et dans l'avant-dernière également une bride donc là on vient de faire un groupe de deux quatre de six brides ensuite on va faire deux mailles de séparation on va passer la dernière bride on va pas la travailler on va directement à l'intérieur de l'espace suivant on va refaire la même chose deux brides à l'intérieur ensuite on va travailler que sur quatre brides donc une deux trois un quatrième donc on vient de refaire un groupe de six brides deux, quatre, six là on reprend deux mailles de séparation on ne travaille pas la dernière bride on va directement dans l'espace suivant et on refait deux brides là on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à l'avant-dernière que l'on va ne pas travailler deux donc on vient de refaire à nouveau un groupe de six deux mailles de séparation on passe directement dans l'espace suivant on fait deux brides là on a encore un groupe de cinq donc on va travailler sur quatre brides seulement une deux deux quatre donc on vient de refaire à nouveau un groupe de six brides alors ensuite on va on va faire nos deux mailles de séparation on va aller dans l'espace suivant où on va faire trois brides une deux il faut juste que je trouve une position pour mettre mon travail et pouvoir filmer en même temps deux et trois trois brides dans l'espace ensuite on va recommencer comme on a fait jusqu'à présent deux mailles de séparation et dans chaque espace vous mettez trois brides une deux et trois donc là vous allez faire ce même procédé deux mailles de séparation, trois brides, deux mailles de séparation, trois brides jusqu'à faire les trois dernières brides ici on se retrouve à ce moment là pour faire la suite voilà donc j'ai fait j'ai fait mes trois dernières brides dans l'avant-dernier espace là on va faire deux mailles de séparation on va à l'intérieur du prochain espace où on va faire trois brides à nouveau ensuite on va faire deux mailles de séparation on va passer les deux premières brides, on va les mettre directement dans la troisième donc une, deux, directement dans la troisième et on fait une bride voilà pour faire la même chose que de l'autre côté maintenant on va faire quatorze mailles chaînettes on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, je laisse faire vos quatorze on se retrouve après avoir terminé vos quatorze mailles en l'air on va en faire trois de plus une, deux, trois maintenant on va travailler voilà je vais remettre mon travail là on va faire des brides maintenant on va faire un jeté on va compter une, deux, une, deux, trois, quatre à la cinquième maille on va faire une bride la maille suivante en fait une bride la suivante en fait une bride vous allez donc faire une bride dans chaque maille de la chaînette qu'on vient de faire et à la fin on devrait en avoir quatorze donc je laisse faire vos brides dans chaque maille que l'on vient de faire et on se retrouve quand vous en avez quatorze je viens de terminer mes quatorze brides ensuite vous allez dans la première bride ici vous allez faire une bride voilà à l'intérieur du premier espace on va faire deux brides une, deux alors maintenant le procédé pour ce tour c'est comme on vient de le faire jusqu'à présent deux mailles de séparation vous passez dans l'espace suivant et vous faites trois brides à l'intérieur de l'espace une, deux, trois vous allez faire ce même procédé donc là deux brides de séparation deux mailles en l'air de séparation, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides et ainsi de suite vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérieur de cet espace là alors là j'ai fait mes trois dernières brides dans le dernier espace avant le groupe de six brides parce que si on regarde bien on a un, deux, trois, on a quatre groupes qui sont toujours en train de monter d'une bride de plus donc après avoir fait vos trois brides dans le dernier espace on va faire nos deux mailles de séparation on va passer la première bride du groupe suivant on va aller dans la deuxième et là on va travailler bride sur bride, une bride dans chaque bride du groupe précédent donc là j'ai cinq brides et dans l'espace qui sépare les deux groupes je vais faire deux brides de plus une, deux donc on avait deux, quatre, six, six brides en groupe précédent là on a deux, quatre, six, sept c'est ce qu'on va faire sur ce tour dans chaque groupe de six brides après avoir fait les deux brides dans l'espace, vous faites deux mailles de séparation vous passez la première bride du groupe suivant, là on va directement dans la deuxième et là on refait pareil, une bride dans chaque bride voilà on en a cinq plus deux brides dans l'espace suivant, ce qui nous en fait sept au total là vous reprenez deux mailles de séparation vous passez la première bride, vous commencez la deuxième, vous faites bride sur bride et dans l'espace vous faites deux brides, ça vous fera de nouveau un groupe de sept de nouveau vous recommencez deux mailles de séparation bride sur bride plus dans l'espace deux brides, ce qui vous fera de nouveau un groupe de sept donc on se retrouve à la fin, à la fin de votre dernier groupe de sept voilà donc je vous montre un petit peu déjà à quoi ça ressemble on voit bien les quatre groupes où on fait à chaque fois les augmentations sont là voilà donc dès que vous avez fini votre dernier groupe de sept brides vous allez continuer comme on vient de le faire jusqu'à maintenant deux mailles de séparation, vous passez dans l'espace suivant, vous allez faire vos trois brides habituelles une, deux et trois et vous allez faire à nouveau deux brides de séparation dans l'espace suivant à nouveau trois brides une, deux et trois, deux brides de séparation dans le prochain espace vous allez en faire deux par une deux, on va faire comme de l'autre côté donc là vous allez faire une bride sur la bride ce qui vous fera votre troisième voilà et maintenant vous allez faire sur la chaîne qui vous reste ici des 14 14 mailles, vous allez faire une bride dans chaque maille une bride dans chaque maille jusqu'à avoir vos 14 brides je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à nouveau après avoir terminé vos 14 brides alors maintenant on vient de finir donc nos 14 brides ne vous inquiétez pas parce que si vous voulez compter on a 17 parce qu'on en a fait une sur la bride du rang précédent plus deux donc c'est normal mais c'est ce qui comptait c'est les 14 là dessus maintenant on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride une, deux, trois, on va tourner notre travail on va aller dans la prochaine bride du rang précédent on va faire une bride dans le suivant on va faire une bride également dans la suivante également une bride et dans la suivante également une bride on va faire un groupe de cinq brides ensuite on va faire deux mailles de séparation on va passer la première, la deuxième, on va aller dans la troisième bride on va faire un groupe de trois brides on va faire un groupe de trois brides une bride dans la suivante et une dans la suivante on vient de faire un groupe de trois brides deux mailles de séparation vous passez les deux premières brides vous allez dans la troisième et vous refaites un groupe de trois brides voilà on va faire deux mailles de séparation on va passer les deux premières brides ce qui veut dire qu'on va directement dans l'espace on fait trois brides on fait trois brides deux mailles de séparation on va dans le prochain espace on fait trois brides on fait deux brides deux trois deux mailles de séparation pardon on va dans le prochain espace qui d'ailleurs c'est l'espace juste avant le groupe deux quatre six des sept brides donc là après avoir fait deux mailles de séparation on va dans l'espace juste avant les sept brides et on va faire deux brides à l'intérieur une deux on va dans la première bride on fait une bride là on va faire bride sur bride jusqu'à l'avant dernière qu'on ne fera pas bride sur bride jusqu'à l'avant dernière avant dernière on ne va pas travailler ici on vient de faire un groupe de deux quatre six huit on en avait sept en dessous on se retrouve avec huit brides donc là on va faire deux mailles de séparation on va aller dans l'espace suivant on va faire deux brides comme on vient de faire une deux là on va refaire la même chose on va faire une bride dans chaque bride du groupe précédent mais on va pas travailler la dernière donc on fait l'avant dernière bride voilà on ne travaille pas la dernière on fait deux mailles de séparation et vous recommencez à l'intérieur donc pour les deux qui vous restent à l'intérieur de l'espace vous faites les deux brides vous faites ensuite une bride sur bride jusqu'à l'avant dernière vous n'allez pas travailler deux mailles de séparation vous entrez dans le prochain espace vous faites deux brides ensuite vous refaites bride sur bride jusqu'à l'avant dernière on se retrouve quand vous avez travaillé à l'avant dernière donc après avoir fait votre dernière augmentation on va faire deux mailles de séparation et maintenant de ce côté là on est déjà on commence du côté de celui on fait tout le temps trois brides de mailles en l'air donc on va reprendre le même principe dans le prochain espace on va faire trois brides deux mailles de séparation et dans le prochain espace à nouveau trois brides alors ça vous allez le faire à nouveau donc deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides ainsi de suite jusqu'ici parce qu'on va refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté tout simplement donc vous allez faire jusqu'à vos trois dernières brides à l'intérieur du dernier espace on se retrouve là pour je vous remontre comment faire ce côté là donc là j'ai terminé mes trois brides dans le dernier espace alors maintenant on va refaire la même chose qu'on a fait de l'autre côté tout simplement on va faire donc deux mailles de séparation on va passer les deux premières brides donc une deux on va aller dans la troisième et là on va faire une bride dans la suivante également donc on vient de faire un groupe de trois brides deux mailles de séparation vous passez les deux premières mailles vous allez dans la troisième et vous refaites un groupe de trois brides une deux trois brides deux mailles de séparation vous passez la première la deuxième vous allez dans la troisième et là vous allez faire une bride dans chaque brides restantes logiquement il vous en reste cinq deux trois trois cinq on vient de faire donc notre groupe de cinq brides je vous montre à nouveau c'est pas évident quand le travail devient grand parce que pour filmer en entier c'est pas ça alors je profite pour vous montrer à quoi ça commence à ressembler là on voit bien les dessins qui se forment et c'est normal qu'une fois vous l'avez dans ce sens la fois d'après dans l'autre on tourne notre travail c'est pour ça voilà donc après avoir terminé notre groupe on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on va tourner notre travail on va faire un groupe de trois donc vous allez dans la prochaine bride vous faites une bride dans la suivante vous faites une bride là on se retrouve avec un groupe de trois brides deux mailles en l'air de séparation pour passer dans l'espace suivant et vous faites trois brides deux mailles de séparation dans le prochain espace trois brides à nouveau vous allez faire ce même principe qu'on a fait jusqu'à présent deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive où est-ce que j'en suis donc pour vous repérer en fait c'est pour ça que là je me repère en même temps que je vous explique comment on tourne et on retourne notre travail parfois on fait deux brides avant parfois on en fait trois on sait jamais ici on voit dans le rond précédent on avait passé une bride ce qui veut dire qu'ici on va devoir passer la première bride et également donc à l'intérieur on va faire trois brides aussi dans le dernier espace et on va entamer des brides sur brides dès la deuxième on avait fait deux de plus dans l'espace d'après donc là on va faire deux de plus dans l'espace suivant c'est des petits repères mais tout le travail est répétitif je vais le faire avec vous mais c'est juste pour vous montrer donc je vous laisse faire le même procédé deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides jusqu'au groupe de quatre six de huit brides alors quand on a fait nos trois dernières brides dans le dernier espace avant le groupe de brides on va faire deux mailles de séparation et comme je viens de changer de fil je vais profiter pour le prendre avec moi on va passer la première bride on va dans la deuxième on va faire une bride dans la suivante on va faire une bride là vous allez faire bride sur bride donc une bride dans chaque bride du rang précédent donc jusqu'à la dernière bride et dans l'espace vous allez faire deux brides voilà donc avant on avait deux quatre six huit là on se retrouve deux quatre six huit neuf brides donc ce que vous allez faire maintenant sur les trois prochains dessins donc augmentation c'est la même chose vous allez faire deux mailles de séparation si vous savez plus où vous en êtes vous n'avez qu'à regarder sur le rang précédent ça aide énormément on va passer la première bride on va aller dans la deuxième là on refait bride sur bride jusqu'à la dernière bride et dans l'espace on va faire deux brides ce qui va compléter notre groupe de brides vous aurez compris que ce qu'on fait d'un côté on fait exactement de l'autre c'est pas compliqué deux mailles de séparation vous passez la première bride vous commencez dès la deuxième bride sur bride à l'intérieur d'espace deux brides deux mailles de séparation vous passez la première bride dès la deuxième bride sur bride quand vous arrivez arrivé dans l'espace vous refaites deux brides pour compléter le groupe on se retrouve à ce moment là pour je vous remontre de l'autre côté je viens de finir dans le dernier groupe donc avec mes deux brides on va faire deux mailles de séparation et là on reprend comme de l'autre côté dans le prochain espace vous faites trois brides 1, 2, 3, 2, 3, 2 mailles de séparation dans le prochain espace vous faites trois brides 2 mailles de séparation dans l'espace suivant vous faites trois brides 2 mailles de séparation dans le prochain espace vous faites trois brides on fait deux mailles de séparation on va passer les deux premières on va aller dans la troisième on va faire un groupe de trois comme de l'autre côté on vient de refaire la même chose de ce côté là qu'on avait fait de ce côté là voilà donc dès qu'on se retrouve à ce niveau là on va faire trois maillots l'air qui vont compter comme notre première bride on va tourner notre travail on va faire une bride dans chaque bride du rang précédent donc on vient de faire la première on va faire la deuxième et la troisième dans l'espace suivant on va faire deux brides comme je l'ai montré un peu plus loin tous les ronds commencent ou par trois brides ou par cinq donc là on avait commencé par trois automatiquement ici on a par cinq deux mailles de séparation et là vous allez recommencer le même procédé trois brides dans chaque espace avec deux mailles de séparation entre chaque deux deux trois trois brides en bas deux mailles de séparation dans le prochain espace vous refaites trois brides deux mailles de séparation là logiquement on se retrouve dans l'espace avant le groupe pour savoir exactement ce qu'on va faire ici on regarde le rang précédent ici donc on regarde le rang précédent on voit que dans le rang précédent on avait mis deux brides à l'intérieur de l'espace puis on a passé la dernière bride donc ici on va faire pareil on va mettre on va faire deux brides à l'intérieur de l'espace une deux ensuite on va faire bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière qu'on ne va pas travailler il n'est pas compliqué si on se base sur le rang précédent on arrive toujours à savoir comment on doit commencer comment on doit finir une bride dans chaque bride du rang précédent jusqu'à l'avant-dernière qu'on ne travaille pas on fait deux mailles en l'air de séparation on va dans le prochain espace où on refait deux brides voilà et pour être sûr qu'on est juste j'oublie à nouveau on va compter qu'on avait deux quatre six huit neuf donc ici on devrait en avoir dix deux quatre six huit dix donc c'est tout bon là on refait pareil bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière on 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 pour moi que vous montrez voilà comme ça on va essayer donc là vous refaites deux mailles de séparation, deux brides, brides sur brides jusqu'à avant dernière, deux mailles de séparation, deux brides, brides sur brides jusqu'à l'avant dernière et on se retrouve à l'avant dernière donc voilà je suis arrivé à mon dernier groupe là je vais vous montrer une fois on fait deux mailles de séparation on va dans l'espace suivant on va faire trois brides on reprend les deux mailles de séparation et les trois brides sur tout le tour donc deux trois donc sur tout maintenant là vous allez faire deux mailles de séparation, trois brides, deux mailles de séparation, trois brides ainsi de suite jusqu'à l'avant dernière donc ici vous faites vos trois dernières brides on se retrouve là que je vous remontre comment terminer mais je pense que si vous avez compris là si vous avez compris vous savez qu'ici on va regarder ce qu'on a fait de ce côté là on voit qu'on a mis deux brides dans le dernier espace donc ici logiquement je vais mettre deux brides et je vais faire une bride dans chaque bride pour en faire cinq mais on se retrouve ici comme ça je vous montre la suite donc je suis dans le dernier espace où je vous avais dit de m'attendre ça on peut dire ça donc deux mailles de séparation je vais dans le dernier espace et là je vais faire deux brides alors une deux ensuite sur les trois brides suivantes je vais faire une bride dans chaque bride donc comme je vous disais tout à l'heure je vais vous le redire à nouveau vous aurez remarqué qu'un rang il y en a cinq de départ ensuite trois cinq ça vous laisse imaginer comment on va commencer celui d'après donc celui d'après on va faire trois mailles de trois en l'air qui compte comme notre première bride on va tourner notre travail voilà hop et là donc comme on avait cinq sur le rang précédent là il nous en faut trois alors on va dans la prochaine bride on fait une bride puisque les trois mailles de départ compte comme la première donc on en a deux on va dans la suivante on fait la troisième on a notre groupe de trois donc automatiquement vous devinez la suite deux mailles de séparation et trois brides dans le prochain espace deux mailles de séparation trois brides dans l'espace suivant parce que je viens de regarder un petit peu le temps de la vidéo et ça risque de vous faire long si je vous montre vraiment tout à 100% donc je vais vous montrer une minute ou deux à chaque début en vous expliquant sur combien de temps pour que ça vous fasse un petit peu moins long pour vous donc là vous allez faire ce procédé deux deux mailles de séparation trois brides deux mailles de séparation trois brides tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce que vous ayez fait voilà j'étais en train de réfléchir en même temps que je vous parlais on voit dans le rang précédent on avait j'avais fait trois brides dans le dans l'espace avant le groupe de brides ce qui veut dire qu'ici on va faire trois brides on fera les trois dernières brides là dessus ensuite on va dans le rang précédent qu'on a passé la première bride donc ça veut dire qu'après avoir fait vos trois brides ici on fait deux mailles de séparation et on va attaquer la deuxième mais on se retrouve ici quand vous aurez fait vos trois dernières brides voilà donc j'ai fait mes trois dernières brides là je vais vous expliquer encore un tour on vous montre bien les points de repère à faire et ensuite je laisserai faire le nombre de tours désiré donc quand on sait pas on sait plus ce qu'on doit faire ou pas on regarde le rang précédent ici on avait fait trois brides dans le dernier espace on a fait nos trois brides on avait fait nos deux mailles en l'air et passer la première bride donc ici on va faire nos deux mailles en l'air on va passer la première bride donc ne pas travailler la première et ensuite on va faire bride sur bride on va passer la première donc on a fait bride sur bride d'un coup on ne sait plus non plus si on doit passer ou pas passer on regarde en dessous toujours là donc quand on a fait notre tour le tour précédent on a mis deux brides à l'intérieur de l'espace suivant donc on fait pareil on met deux brides à l'intérieur de l'espace suivant logiquement on a une bride de plus donc on voit qu'en dessous on avait deux quatre six huit dix donc là on doit en avoir onze deux quatre six huit dix onze là on regarde si on sait de nouveau plus comment faire on regarde en dessous en dessous donc après avoir fait les deux brides à l'intérieur on voit qu'on a passé la première ce qui veut dire qu'avant de passer des mailles on fait deux mailles de séparation on va passer la première et on va recommencer le même procédé vous regardez toujours le rang précédent vous savez comment travailler sur le rang sur lequel vous vous trouvez vous donc ma dernière bride dans la bride du rang précédent et on avait mis deux brides dans l'espace donc on met deux brides dans l'espace tout simplement et on reprend le même procédé pour les autres deux dessins on va reprendre la même chose vous allez donc faire la même chose sur celui là sur celui là encore ensuite quand vous avez terminé ici donc avec vos deux brides on regarde le rang précédent on voit qu'on avait nos deux brides ensuite on est passé à trois ce qui veut dire qu'on va faire nos deux dernières brides 2 mailles de séparation 3 brides 2 mailles de séparation 3 brides et ainsi de suite jusqu'à la fin en arrivant ici je vous ai dit un rang commence ou finit par 5 par 3 par 5 par 3 ici on a eu on avait cinq brides donc là on va devoir en avoir que trois comme de l'autre côté quand vous avez fait vos trois derniers ou alors vous prenez l'autre côté pour voir exactement ce qu'on a fait ce qui est beaucoup plus simple aussi vous faites vos trois dernières brides 2 mailles de séparation vous passez les deux vous passez les deux mailles de première maille à la troisième vous faites un groupe de trois et ainsi de suite quand vous avez terminé vous faites trois mailles en l'air qui vont compter comme votre première bride vous tournez votre travail comme là vous êtes logiquement on sera à trois ça veut dire qu'on va faire on va commencer par cinq brides donc dans celui-là on va plutôt prendre l'autre côté voilà quand vous êtes quand vous avez un groupe de trois au départ ça veut dire que là on va devoir en faire cinq après les trois mailles en l'air comptent comme la première bride vous faites une bride dans chacune ça on fait trois plus deux à l'intérieur du premier espace et là vous reprenez deux mailles de séparation 3 brides dans l'espace ainsi de suite et quand vous terminez et quand vous allez reprendre votre tour et que vous avez un groupe de cinq vous savez que vous avez commencé avec un groupe de trois après avoir fait les trois mailles en l'air de départ vous faites une bride dans chacune pour en faire trois deux mailles de séparation et vous passez dans l'espace suivant où vous allez faire vos trois brides donc moi je vais faire ce principe ce procédé où j'espère que j'ai réussi ça a été clair j'espère avoir réussi à vous faire comprendre que c'est vraiment tout pareil c'est juste en fonction de en regardant le rang précédent vous savez toujours ce que vous devez faire ici si vous regardez de ce côté là les rangs précédents vous savez toujours où commencer comment terminer et ici pareil si vous avez commencé par un rang de cinq vous savez que le suivant ça va être un rang de trois entre chaque à deux mailles de séparation comme ça ça vous évite d'avoir une vidéo de 2 voire 3 heures c'est pas le but le but c'est pas quand ça soit trop long pour vous non plus quoi donc là on a fait je suis en train de finir ce tour là je vais compter là combien on va compter 1 2 3 on va compter partout par petit trou ce côté là j'en ai trois je vais en faire exactement 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je dirais que je vais en faire je vais faire ce même procédé jusqu'à voir huit tours si vous vous voulez plus grand vous avez compris le principe donc allez-y c'est le plus grand en fonction des décès où vous allez le le poser si vous voulez plus qui vous arrêtez quand vous voulez c'est du moment on a compris le principe pour le travail on peut faire plus grand plus petit sont autres et si par hasard deux mailles de séparation vous avez l'impression que votre travail commence à à cet ordre à rebiquer parce que vous crochetez trop serré à ce moment là vous pouvez en faire trois n'est absolument pas grave du tout ce qu'il faut c'est que si vous en faites trois vous commencez un rang à faire avec trois mailles de séparation les autres faut faire pareil autrement après ça risque vraiment d'enduler de pas être très joli c'est à vous de juger si deux c'est trop serré pas ça commence vous c'est vous crochetez serré vous pouvez en faire une de plus alors je vous laisse faire le vôtre nombre de tours que vous désirez de la même façon moi je vais en faire encore j'avais dit que j'allais en faire huit en tout donc un deux trois je suis entre au final quatrième je vais en faire encore quatre on se retrouve après pour la suite voilà donc j'ai terminé tous mes tours j'ai coupé mon fils je les ai cachés au plus loin sous les mailles ça ne se voyez pas et le résultat final est là je vous montre c'est un très joli tapis pour les wc original j'espère qu'il vous a plu je vous dis merci et à bientôt